Bonjour à tous, la bonne nouvelle du soir, c'est que j'arrive à faire rentrer le classement avec ma place à l'écran et ça c'est quand même déjà quelque chose. Effectivement, après le tournoi rapide du championnat d'Europe individuel féminin qui s'est déroulé donc les 13 et 14 janvier, donc ça vient littéralement de se finir ce soir, et bien je finis 28e alors que ma place de départ était 29. Donc franchement, tournoi honnête, mais c'est vrai que ça aurait pu mieux se passer. Ça aurait pu mieux se passer parce que, donc je vais vous montrer déjà mon tournoi. Bon finalement je perds la ronde 2 évidemment, je ne peux pas m'empêcher de mal commencer. Mais ensuite, ça allait beaucoup mieux, clairement ça allait beaucoup mieux parce qu'ensuite donc j'enchaîne 2 victoires et je me retrouve donc à 3 sur 4. Et là donc je joue la joueuse bulgare Salimova, qui donc est qualifiée au tournoi des candidates qui va avoir lieu donc en avril 2024, très bientôt, donc dans 3 mois. Donc je joue Salimova, je fais ma chaîne nulle alors que j'étais complètement gagnante. Malheureusement, je n'ai pas réussi à convertir. Et puis donc, et bien ensuite c'est le drame, c'est le drame puisque je perds contre Stéphanova. Mais alors la partie, la partie c'est terrible parce que dans cette partie-là, eh bien j'étais complètement gagnante. Mais alors quand je dis complètement gagnante, c'est vraiment complètement gagnante. à tel point que c'était littéralement moins 5, donc moi étant les noirs. Et je donne une tour en deux coups. Ça c'est clairement le drame du jour. Ça fait pas plaisir du tout. Bref, ça c'était ma partie de, la toute première partie de ce matin. Il y a eu 6 rondes aujourd'hui. Et donc j'entame ma journée par un don de tour en deux coups. Voilà. Ça c'était très très dur psychologiquement. Mais bon voilà, je savais que par rapport au blitz, je jouais quand même beaucoup mieux. Donc j'ai essayé de pas trop en tenir compte. J'ai essayé de pas me décourager. Et puis finalement, je fais un tournoi plus que correct. Je gagne 16,4 points élo. Ce qui est déjà pas mal. Mais surtout, très très important, comme vous l'avez découvert dans le titre. C'est pas du clickbait. J'ai effectivement battu une légende. Alors la légende, il s'agit de Pia Kramling. Pia Kramling, pour ceux qui ne le savent pas, elle a eu un classement de 2550 élo. Mais en fait, sa particularité, c'est qu'actuellement, elle a donc 60 ans. Même 61 cette année. Et donc, elle joue toujours incroyablement bien. Donc évidemment, elle est grand maître. D'ailleurs, c'est la troisième femme au monde de tous les temps à avoir obtenu le titre de grand maître. Donc, c'est assez phénoménal comme jeu. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de son statut. Mais c'est absolument phénoménal. Et donc, j'ai eu la chance de la fronter et même de la battre. Donc, allons voir évidemment la partie. Mais voilà, grosso modo, c'était un tournoi plus que correct. Ça aurait pu être mieux encore une fois. Mais c'est vrai que j'ai joué vraiment des stars de notre sport. Et j'ai même réussi à en accrocher, bien plus qu'accrocher l'une d'elles. Donc, allons voir comment ça s'est passé. Donc, c'est parti. J'ai donc les noirs contre Pia Kramling lors de la ronde des 10 du rapide. Donc, la cadence, c'est 15 plus 10. En fait, finalement, ça commence assez lentement. Et puis, d'un coup, on arrive en gros et de notes. Et alors, on a du mal à adapter un peu le rythme, je trouve. Parce que c'est vrai qu'on prend pas mal de temps dans l'ouverture, etc. Beaucoup plus que dans le blitz, évidemment. Parce que dans le blitz, tu sais que tu dois jouer vite tout le temps. Tandis qu'au rapide, en fait, c'est pas évident, je trouve, de savoir gérer son temps. Parce que la dimension de la gestion du temps rentre beaucoup plus en compte. Bref. Du coup, c'est parti. Elle entame par KVF3. Je réponds par D5, D4. On transpose dans une espèce de Gambit-Dame. Avec donc KVF3, E6, KSC3, F7, FG5, Petit Rock, E3. Voilà. C'est un développement tout à fait classique. KVBD7, Tour C1. Et là, donc, je décide de jouer A6. Alors, c'est un petit peu un Magnus Queen's Gambit. Je sais que, notamment, Joachim raffole de cette ouverture. Mais c'est vrai que, en fait, le problème de ce setup, c'est que je ne savais pas trop quoi faire. Parce que si je faisais un coup comme C6, eh bien, mon problème, c'était que, du coup, je pense, elle aurait fait un coup comme KVF3. Et là, en fait, le problème que j'avais, donc, c'est qu'avec A6, donc, pour comparer avec la partie, avec A6, si jamais elle faisait un coup comme FD3, alors, ici, j'aurais pris un C4. Clairement, j'aurais pris un C4. Et ensuite, je fais B5. OK. Donc, ça, j'aime beaucoup pour les noirs. Par la suite, je vais tout simplement faire C5 et j'aurai au moins égalisé. Le fou qui va en B7, le développement des pièces est très, très harmonieux pour les noirs. OK. Mais, du coup, la différence, c'est que si je fais, donc, C6, fou D3, D prend C4. Donc, fou prend C4. Et là, je n'ai quand même pas autant envie de faire B5, voire pas du tout. Parce que le problème, c'est qu'en fait, je veux jouer avec C5. Sauf qu'évidemment, je ne peux pas jouer avec C5, puisque le pion B5 sera en prise. Donc, là, ce genre de position, ça m'embêtait quand même. Parce que, voilà, j'aurais dû gaspiller un autre temps pour jouer A6 et ensuite jouer C5. Et je me suis dit que ce genre de position, voilà, je n'allais pas avoir le temps, forcément, de jouer C5. Donc, j'avais peur d'un coup comme, par exemple, cavalier E4, qui a l'air, a priori, embêtant, puisque si jamais cavalier prend E4, il y a fou prend E7. D1 prend E7. Et là, très thématique, donc fou prend E4. Et en fait, j'avais vraiment peur de ne pas réussir à pouvoir pousser ce pion en C5, justement. Comme je voulais, puisque là, il serait notamment cloué par le pouls. Donc, voilà, en gros, c'était un peu ça le dilemme, ici. Et donc, j'ai décidé de jouer un Magnus Queen's Gambit, donc avec A6. Mais voilà, bon, évidemment, le problème, c'est que, du coup, on transpose dans un Gambit d'âme, mais du coup, avec le coup A6. Coup D3 et C6, voilà. Et c'est un petit peu, voilà, mon souci, c'est qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a ce type de structure du côté noir, eh bien, il y a ces cases noires qui sont un petit peu faibles, vu qu'on a littéralement mis tous les pions sur cases blanches. Allez, le dame. Ok, donc, dame C2, tour E8, on a toujours envie, dans ce type de structure, de contrôler la case E4, très important. Fou F4, cavalier F8, H3, pour avoir une place pour reculer le fou. KG6, fois H2, et fou D6. Donc ça, je connaissais un petit peu, vraiment, c'était un plan typique, à savoir, d'échanger ce fou de cases noires, et donc, de se retrouver avec cette structure, avec seulement les pions sur cases blanches, quasiment, mais, voilà, en échange, on a ce Fou C8, pour lequel il faut trouver une place, et franchement, c'est pas si évident, je trouve. En tout cas, dans la partie, j'ai pas forcément, je pense, su le placer de la manière optimale. Ok, donc, du coup, il y a eu petit roc, j'ai fait Fou D7. Bon, c'était juste, en vrai, c'était juste pour le sortir, pour pouvoir placer ma tour, bah, derrière le fou, quoi. Cavalier A4, hyper logique, du coup, on veut profiter du fait que mes cases noires sont affaiblies. Cavalier E4, et cavalier C5. On arrive dans cette position, et là, déjà, j'ai un choix à faire, je me demande ce que vous feriez dans cette position à ma place, à savoir, est-ce que vous échangez les dames ou pas ? Moi, dans la partie, je n'ai pas échangé les dames, j'ai fait Dame F6. Donc, a priori, l'ordinateur approuve mon choix, puisque, eh bien, il donne Dame F6 comme légèrement inférieur. Bon, c'est littéralement rien du tout. Mais, tout de même, voilà, l'ordinateur préfère garder les dames. Et, en fait, mon raisonnement, c'était que, OK, j'ai un petit problème structurel, mais je vais le compenser par le fait de créer des menaces sur le Roi Blanc. Bon, en vrai, le Roi Blanc est quand même bien safe, mais, voilà, je me suis dit que, potentiellement, j'allais pouvoir créer plus de problèmes avec les dames sur l'échiquier. Donc, Dame F6. Dame F6, attention, c'est un menace, c'est un truc quand même, c'est Fou prend H3, et c'est une surcharge sur le pion G2, puisqu'il ne peut pas défendre à la fois le cavalier F3 et le pion H3. Donc, Fou prend H3 est une menace de gagner un pion. D'où le coup Roi H2, parfaitement logique. Et là, donc, j'ai quand même pris pas mal de temps, je pense. Donc, je rappelle que la cadence de départ, c'est 15 minutes plus 10 secondes par coup. Et ici, donc, j'ai pris pas mal de temps. 3 minutes, 3 minutes pour un seul coup, c'est beaucoup. 3 minutes, c'est quand même pas mal. Mais je ne savais pas trop quelle pièce ait changé, parce que là, j'ai le choix entre cavalier H4, ce que j'ai fait dans la partie, ou Fou F5. Alors, la raison d'avoir choisi cavalier H4, plutôt que Fou F5, c'était que, donc, sur Fou F5, je pensais qu'il allait y avoir ça, Dame prend, et je pensais, là, Dame D6. Et je pensais que ça, c'était potentiellement un petit peu embêtant. Parce que, j'avais l'impression que le pion B7 pouvait se retrouver un petit peu faible. Peut-être que ce n'est pas le cas, en vérité. Et peut-être que c'était juste un fantôme. Mais voilà, peut-être que, ouais. Peut-être que j'ai eu peur pour rien. Mais en tout cas, je pensais que ce cavalier était un peu hors-jeu. Et je pensais que, potentiellement, j'aurais des problèmes sur le pion B7. Bon, évidemment, l'ordinateur dit que c'est absolument égal. Mais je trouve qu'en pratique, ce n'est pas évident. En tout cas, ce n'est pas évident de savoir quelle pièce échanger. Ou ne pas échanger. Donc, j'ai fait cavalier H4, plutôt. Cavalier prend H4, dame prend H4. Dame D6 attaque le fou D7. Et en même temps, la dame D6, c'est un coup hyper multifonctionnel. Puisqu'il va aussi ramener la dame en défense. Donc, clairement, bon coup de la peur de Pia. Tour D8 défend le fou. Et là, donc, dame G3 menace encore une fois l'échange des dames. Mais encore une fois, je refuse avec dame F6. Je suis relativement cohérente, on va dire. C'est déjà ça. B4, ça, c'est le début du plan vraiment hyper typique de la part des blancs dans ce genre de structure qu'on appelle la structure Carlsbad. Les blancs vont faire l'attaque de minorité donc avec le coup donc A4 et ensuite B5. Et ils vont taper sur le pion C6. C'est vraiment hyper typique dans ce genre de position. Donc, B4 est tout à fait logique. Et c'est finalement que je décide de faire fou F5 pour échanger la dernière pièce. Et donc, eh bien, ouais, tour D1. Ici, encore une fois, j'avais le choix entre vraiment deux coups, je pense. Soit prendre tout de suite le fou, soit faire fou E4. Dans la partie, j'ai fait fou E4 mais, voilà, bon, je pense qu'il n'y avait pas trop de danger à prendre le fou non plus. Dans tous les cas, c'est vraiment une position très égale mais, ouais, j'ai un peu peur, j'ai un peu peur de me faire enfoncer à l'aile d'âme quand même. J'ai un peu peur le problème, c'est que c'est vachement dur pour un humain de ne rien faire en fait. C'est vachement dur d'être juste là à attendre mais, ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire dans cette position en fait. Là, avec les noirs, on est vraiment dans un jeu de contre. C'est-à-dire qu'on attend de voir si les blancs font quelque chose et si les blancs font quelque chose, alors on doit être prêt à rebondir dessus mais c'est vrai que là, les noirs en soi, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais moi, dans tous les cas, avec les noirs contre une légende, littéralement, eh bien, ça ne m'aurait pas du tout dérangé de faire matcher nul, évidemment. Du coup, j'ai pris pour A4. Pour A4, pour A4, alors là, je pense que j'ai fait une faute. J'ai pris du pion D et à mon avis, alors c'était une faute parce que, enfin c'est une mini-faute positionnelle parce que, eh bien, ce pion E, il peut parfois être faible puisqu'il doit être forcément défendu à tout moment par la tour E8 et ouais, vraiment, je ne suis pas, après la partie, je suis moins convaincue parce que c'est vrai que le coup qu'il a fait et c'est un excellent coup, le coup de tour C5, eh bien, c'est quand même hyper embêtant parce que cette tour en C5, vraiment, elle contrôle beaucoup de cases sur la cinquième rangée. Donc, voilà, vraiment le problème de déprend E4, c'est que il y a le coup de tour C5, le coup qu'elle a bien entendu trouvé, donc ouais, là, je suis quand même un peu embêtée. En vrai, en vrai de vrai, là, je me suis dit que j'étais pas bien. Le fait dame E6 attaque le pion A2, tour D2 défend, j'ai fait H6, bon, c'est jamais pas de maths du couloir. Tour C2, dame D7 pour défendre l'entrée en C7. A4, voilà, les blancs qui continuent tranquillement leur plan, aller le dame. Tour E6, j'essaie de créer un petit peu de contre-jeu avec la tour sur la sixième. Voilà, on va juste essayer d'attaquer la dame, vraiment, il n'y a pas, il n'y a littéralement rien d'autre derrière ce coup, mais j'essaie de faire quelque chose justement. B5, pion prend, pion prend, et donc, tour E6 attaque la dame A comme prévu. Dame F4, tour E8 défend le pion, pion prend, pion prend. Bon là, je pense que en vrai, les blancs ont obtenu, on va dire, la disposition maximale de leur pièce. C'est-à-dire que je ne vois pas vraiment comment les blancs peuvent s'organiser de meilleure façon. Et donc, c'est là que les blancs doivent faire quelque chose. Alors, visiblement, Lordi est très confiant dans le coup dame F5. L'idée, évidemment, c'est que les blancs veulent absolument échanger les dames et jouer contre cette faiblesse en C6. C'est tout à fait logique. Le pion E4 peut aussi potentiellement être une faiblesse parce qu'encore une fois, il doit être défendu en permanence par la tour. Et donc, si la tour un jour se casse, eh bien, il y aurait tour E5 et ça peut être embêtant. Donc voilà, dame F5, visiblement, selon Lordi, c'était la meilleure chance. Et sur dame C7 échec, on ferait G3. Et la partie continue, vraiment, c'est une finale assez déplaisante à défendre. Mais, ouais, d'un autre côté, c'est pas perdu encore non plus. Donc, c'est quand même pas évident. Mais, voilà, avec les noirs, là, clairement, je joue pour deux résultats et c'est pas le gain. Donc, c'est, ouais, littéralement, le mieux que je peux espérer, c'est un match annul. Mais, d'un autre côté, je suis quand même vachement proche du match nul. Il faut être vachement précis avec les blancs aussi pour remporter la partie-là. C'est une lutte de au moins 20-30 coups, je dirais, parce que, évidemment, la partie ne se gagne pas tout de suite, tout de suite, quoi. Bref. Elle a joué tour B2, qui paraît aussi également très logique, met une tour sur la colonne B. Je joue tour F6, attaque la dame. Dame G4, menace l'échange des dames. Je refuse l'échange des dames. Dame G3, encore une fois. Elle me dit, t'es sûre ? Tu veux vraiment pas échanger les dames ? Et moi, je lui dis, mais oui, mais oui, Pierre, je ne veux pas échanger les dames. Dame G7, le retour. Tour B8. Enfin, évidemment, si on fait Dame G4, Dame C7, voilà, ça va finir par répéter les coups, donc, il faut que les blancs fassent quelque chose. Tour B8, tour P3, on apprend, Roi H7. Ok. Bon, là, déjà, c'est mieux pour moi en termes de matériel, puisque plus on échange de pièces, forcément, plus on se rapproche vers la finale, plus on se rapproche du match nul. Évidemment, j'en ai vraiment envie. Enfin, c'est pas que j'en ai vraiment envie, c'est que je peux littéralement rien espérer de mieux. Tour C2 défend le pion F2. Alors là, en vrai, c'est assez, c'est un peu rigolo, parce que, elle a, elle a touché sa tour. Je pense qu'elle n'avait pas forcément envie de faire le coup, le coup en arrière, tour C2. Elle a touché sa tour, parce que je pense qu'elle n'avait simplement pas vu que le pion F2 était attaqué. Et donc, bah, ok, tour C2, pas le choix. Moi, ça me permet de faire Dame D5. Et là, j'ai l'impression que, voilà, avec ma Dame en D5, j'ai moyen de chatouiller la tour un peu. Et puis, c'est jamais, quoi. Dame C7, Dame B3 attaque la tour. La tour qui, je pense, doit rester à la défense du pion F2. Mais, elle a pris le pion C6. Qui, selon le nordi, est une faute. Tour prend F2, normal, c'était littéralement mon plan. Dame G3. Et là, visiblement, il n'y a qu'un seul coup pour maintenir un avantage gagnant. Ici, avec les noirs, c'est tour F1. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait tour E2 à la place, mais, ok, je trouve que, enfin, c'était clairement des varanques d'ordi. En gros, bon, tour E2, c'était juste hyper logique. Je vais attaquer le pion E3 deux fois. Et il ne peut être défendu qu'une fois. Donc, à priori, je gagne le pion. Évidemment, tout le truc des blancs, c'est que il va falloir que qu'il se trouve du contre-jeu sur le roi. Et en fait, la raison pour laquelle tour E2 n'est pas bon, c'est parce que cette tour, finalement, elle n'est pas défendue en E2. Et donc, il y a le coup dame G4 qui est assez embêtant. Dame F5 échec, G6, dame D7, tour E2 le retour. Et là, donc, voilà, comme je disais, en E2, cette tour, elle est un petit peu mal placée. Et là, j'ai vu le coup pour elle. Le coup qui, je pense, fait match nul tout de suite. Évidemment, j'aurais juste signé l'annule si elle avait vu. Mettez pause ici dans la vidéo et essayez donc de trouver un coup qui liquide un maximum de matériel. C'est parti. Donc, le coup qui, je pense, alors, je l'avais vu pendant la partie qui, je pense, fait match nul sur le champ, c'est tour G6. Alors, l'idée, c'est que, tout simplement, je vais reprendre la tour et ensuite, donc, il y a Dame G4 échec et la tour est reperdue et tout simplement, les Blancs ont repris le pion et on va se retrouver donc avec égalité matérielle dans une finale de Dame. Il y a quand même de très, très grandes chances que ce soit tout simplement match nul ou comme, je ne sais pas moi, Dame D5, Dame E3 et là, aucun des deux camps ne peut progresser, je pense, donc match nul est un résultat logique. Cependant, cependant, Pia qui commence vraiment à manquer de temps, d'ailleurs, moi aussi, puisque, regardez le temps, eh bien, j'ai plus que 27 secondes, Pia en a seulement 47 et commençait à manquer vraiment beaucoup de temps et donc, elle a fait le coup sur C7. Sur C7 qui, selon Mardi, est une faute. J'ai fait tour F2 pour défendre ce pion F7 qui finalement était attaqué deux fois. Dame G4 et là, donc, j'ai refait une faute visiblement, mais ça, je trouve que ce n'est pas du tout évident parce que, donc, ici, le seul coup pour les blinds, c'est tour E7. Dame G3, du coup, c'est une autre faute. j'ai fait Dame E6, très bon coup. Tour C1, mais voilà, évidemment, le problème, c'est que, tout simplement, ce pion va à Dame. Je pense, ce n'est pas encore fini. Il y a une dernière défense, vous allez voir, donc, tour D2, tour E1, c'est hyper logique, donc, E2, voilà, je pousse le pion, en fait, ça semble hyper logique. H5, D5, attaque la Dame, Dame échec. Et donc là, c'est ici, le tout dernier moment où les blancs pouvaient espérer défendre. Donc ici, je vais, du coup, vous demander d'essayer de trouver une toute dernière fois, peut-être. Ici, donc, c'est très haut blanc, vous êtes en échec. Donc, vous savez, les trois façons de parer l'échec, prendre, bon, évidemment, là, ici, c'est pas possible de prendre Madame. Donc, les deux autres façons de parer l'échec, c'est soit, donc, couvrir l'échec, c'est-à-dire interposer une pièce ou alors fuir. La règle du pif, prendre, interposer, fuir. Bref. Du coup, ici, donc, qu'est-ce que vous faites avec les blancs ? Quel coup vous jouez pour, évidemment, essayer de défendre ça, le pion, le pion E2 est extrêmement dangereux. Bon, pour l'instant, je ne peux pas faire le coup tour D1 car la case D1 est défendue deux points, à savoir par la tour et par la dame, justement, hop là, justement, à travers le pion E2, donc par rayon X, on appelle ça. donc sur dame E5, eh bien, il se trouve que le seul coup pour défendre ici, c'est le coup G3. Alors, ce n'est pas du tout évident, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc, sur G3, eh bien, bon, sur un coup hyperlogique comme RG7, là, on va tout simplement faire H4 pour éviter que, justement, les noirs ne fassent H4. et donc, voilà, ici, visiblement, c'est possible de, voilà, de tanker un petit peu parce qu'évidemment, si on échange le pion D contre le pion E, eh bien, il y a de très grandes chances que ça fasse match nul parce que c'est 3 pions contre 2 mais sur la même L. OK. Bon, ce n'est pas du tout évident. Franchement, le D3, ce n'est vraiment pas un coup intuitif à faire parce que, bah, ça bouge un pion devant le roi et donc, voilà, là, même visuellement, évidemment, la tour n'attaque pas le roi mais, voilà, ça ne donne vraiment pas envie. Bon, du coup, dans la partie, elle a fait Roi H1 et là, j'ai trouvé le bon plein de gains et je suis extrêmement contente de l'avoir trouvé. J'ai commencé par Roi G7, évidemment, le pion F7 était attaqué. Roi G1 et donc, là, Dame échec, Roi H2, Dame échec, pourquoi pas ? On essaie de gagner un petit peu de temps Roi H1 et je fais, donc, le coup, le début du plan de gain, à savoir, H4. Alors, c'est très important, H4, parce qu'en fait, il se trouve que, après, Dame G3, et bien, regardez, le Roi se trouve dans une espèce de boîte, donc, sur Dame prend Dame, pion prend Dame, en fait, mon prochain coup, ça va être tour D1 et on peut, tout simplement, rien faire contre. Évidemment, cette case est prise pour le Roi, donc, en fait, juste tour D1, c'est fini. Et donc, à la place, elle a fait Dame F2, mais, j'ai tout de même fait tour D1 et il y a eu abandon de la part de Pia. Et donc, c'est comme ça que j'ai battu une légende des échecs. Je pense que c'était vraiment une bonne partie, même s'il y a eu quand même pas mal d'imprécisions. Il faut, évidemment, comprendre que c'est du rapide, donc, 10 secondes par coup, c'est vraiment pas évident, mais, excusez-moi, l'ordinateur me donne quand même une précision de 91,2, donc, c'est vraiment pas mal. Et, en général, je dirais que je suis plutôt contente de ma partie. C'était vraiment, littéralement, le plan de départ, savoir, tanker et être dans un jeu de contre. Et là, en l'occurrence, les Blancs ont quand même un peu forcé, je trouve, et voulaient probablement me battre à partir d'une finale nulle, ce que je comprends tout à fait. Mais, voilà, et il se trouve que, du coup, les Blancs ont un peu trop forcé, peut-être, et, eh bien, ils se sont retrouvés pris à leur propre piège, puisque j'ai donc réussi à, voilà, à l'emporter in extremis, mais, donc, au terme d'un combat très acharné. Quelques mots, peut-être, sur le tournoi de Manon. Manon qui a fait, donc, un excellent tournoi. Manon qui finit, donc, bah, encore une fois, dans les prix. Je vais vous remettre le classement. Donc, Manon qui finit 16ème et un gain de 84 points et l'eau, donc, c'est quand même, c'est quand même très, très bien. et elle gagne donc le prix des moins de 2200. Donc, un grand bravo à Manon qui, encore une fois, a roulé sur tout le monde. Donc, voilà, j'espère que la vidéo de ce soir vous a plu. En tout cas, moi, voilà, il est quasiment minuit, donc, je vais sans tarder aller tout simplement me coucher. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et donc, je vous dis à très, très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada